Bienvenue, bonjour tout le monde, bonsoir à tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous lire un livre d'histoire écrit par Djibril Tam Sirnyan. Il est intitulé l'histoire des mandingues de l'ouest. Voilà, c'est un livre de Djibril Tam Sirnyan. Donc j'avais posté ces vidéos dans mon ancienne chaîne YouTube. Et par la suite j'ai décidé de les transférer ici. Mais d'abord j'ai préféré faire la traduction en mandingue pour mes abonnés qui parlent mandingue et qui ne comprennent pas le français. Donc je vais d'abord faire la lecture en français. Et après je vais faire la traduction pour ceux qui ne comprennent pas le français. Donc sans plus tarder, commençons la lecture du livre. Aujourd'hui on va lire le chapitre 1. Et par la suite, la prochaine fois on va faire le chapitre 2. Chapitre 1 La Sénégambie et le monde mandingue Les mandingues en Sénégambie avant Tiramakan Le contact entre les mandingues, entre parenthèses saucées, sonenquées et malenquées et les populations de la Sénégambie remontent à un passé très lointain. Difficile à déterminer. Au Sine, les traditions orales sont toutes concordantes pour dire que les serères venant du Futa-Toro ont trouvé en place des populations saucées. C'est le nom qu'on donne aux mandingues, au Sine et aux djolof. Les serères auraient assimilé ou repoussé ses premiers occupants du sol. Les traditions distinguent ce peuplement mandingue, ancien de la vague d'émigrants venus beaucoup plus tard, au temps du Mali, alors que les serères étaient déjà établis au Sine. Ces derniers sont connus sous le nom de guéloirs. Ils sont venus du Gabou et ont constitué l'aristocratie du Sine. Le père Henri Graverand, qui a recueilli et analysé un grand nombre de traditions du Sine, montre bien que la tradition guéloire, plus récente et plus élaborée, présente une trame plus serrée. A l'inverse de la tradition préserère, plus difficile à décrypter à partir des mythes et légendes. C'est au XIe et au XIIe siècle que les serères ont quitté le Futa-Toro pour venir s'établir au Sine, probablement à la suite de guerres de religions entre musulmans et animistes déclenchées par le mouvement des Al-Moravides dans les provinces occidentales du Ghana. Il est certain que bien avant cette date, les marchands sonniqués et malinqués se rendaient sur les rives gauches du fleuve, au Jolof, au Sine, pour vendre et acheter, faire affaire avec les populations locales. Técrour, Silla-Barissa, Sangana, villes situées sur le fleuve, ont entretenu des relations commerciales avec l'arrière-pays d'où venaient l'or et les pots et les esclaves, etc. Une autre route, celle qu'allait suivre Tiramagan, passée par le Bambouk et le Galam, traversait la Falemée pour aboutir au Gabou, au Sine ou au Jolof. Elle était fréquentée, elle aussi, par les commerçants sarakolé ou malinqués, bien avant le conquérant malinqués. Mais qui étaient ces saucés des traditions serères ? Était-ce des soninqués du Ghana, des sosos, des malinqués ? Ces mandingues trouvées en place par les serères étaient des agriculteurs venus à une époque indéterminée à la recherche des terres nouvelles, se fixaient dans le Sine. Ils venaient, selon toute vraisemblance, des pays mandingues proches comme le Bambouk et le Gadiaga. Il s'agit donc d'agriculteurs malinqués et soninqués. Nous sommes fixés sur le pays d'origine des mandingues du Jolof et du Baol. En effet, les familles princières de ces royaumes sont de matrilignages Ouagadou et Djafounou. Amarine, on est Sobel Fale qui a franchi le cadre du Jolof et du matrilignage Ouagadou. Le matrilignage Djafounou a fourni plusieurs souverains au Baol, comme au Jolof d'ailleurs. Ouagadou est le nom soninké de Ghana. L'empire soninké et Djafounou est l'une des plus importantes provinces de cet empire. Il s'agit vraisemblablement des princes ou de familles bonnes de Ouagadou et du Djafounou et qui sont à l'origine de ces matrilignages Wolof. Toutefois, il est difficile de préciser la date à laquelle ces familles ont quitté le Ouagadou et le Djafounou. Cette date serait située entre la fin du Ghana au XIe siècle et l'émergence du Mali au XIIIe siècle. L'origine soninké de ces matrilignages est encore confirmée par le fait que le premier roi du Baol, selon la tradition orale recueillie au début de notre siècle, s'appelait Kayamaga. Il s'agit ni plus ni moins de titres portés par les souverains du Ouagadou et qui veut dire roi de l'or ou héritier du roi. Le fait qu'au lieu de noms classiques soninkés, les familles en question n'ont conservé que le nom de leur pays d'origine est une preuve que nous avons affaire à non pas à une vague d'immigrants, mais à des groupes isolés arrivant en nombre limité. Cette pratique d'appeler quelqu'un par le nom du pays d'où il vient est courante en Afrique occidentale. On en use pour marquer la particularité. Au Djolof, au Caillor comme au Baol et au Sine, la présence mandingue avant l'arrivée de Tiramagang est indéniable. Mais ces familles et clans ont été vite assimilées, seuls sont restés les patronymes. Au Sine, le flot d'immigrants mandingues venant du Gabou a été alimenté jusqu'au XVIe siècle, d'où une influence mandingue plus tenace tant dans les mythes et les légendes que dans la langue. Au sud de la Gambie, en Sénégambie-méridionale, il est probable que des marchands malinqués ont parcouru ces contrées riches en riz et en huile de palme, si bien que le général de Sundiata trouvera des guides pour son aventure dans ce Far West africain. Ainsi, le problème de la présence des mandingues en Sénégambie avant le XIIIe siècle a cessé de se poser, car il est admis dans tous les cas que des colonies ont pu se former ici et là, antérieurement à l'arrivée de Tiramagang. Les traditions malinquées elles-mêmes ne signalent-elles pas la fuite vers l'Ouest, au temps de Soumaoro, de plusieurs princes, dont Banjougou Keïta, cousin de Sundiata, plus communément appelé Badafing, fondateur de la province de Banjoul en Gambie. C'est le cas aussi de Frembang Traoré, qui selon les traditions de Kirina, aurait fui à l'époque de Soumaoro pour se fixer dans le bambouk. Tout laisse à croire que la veille des conquêtes mandingues, les terres de l'Ouest exerçaient un grand attrait sur les malinqués. L'expédition de Tiramagang s'inscrit dans ce contexte. La conquête de l'Ouest par Tiramagang A l'initiative de Sundiata, une armée malinquée, sous la conduite de Tiramagang Traoré, se dirigea vers l'Ouest pour soumettre le djolof, dont le roi djolofing, Mansa, avait confisqué des chevaux achetés par les commerçants malinqués pour le compte de Sundiata. Tiramagang Traoré écrasa l'armée djolof et rentra triomphant au mandingue, poussant devant lui non seulement les chevaux qui avaient constitué le casus belli, mais un long convoi de butins. Là s'arrêtent les versions malinquées du Sundiata Fassa concernant les exploits de Tiramagang vers l'Ouest. Les traditions sénégambiennes sont naturellement plus prolixes. Elles construisent une véritable épopée dont Tiramagang est le héros, selon. Celui-ci prend ici la stature d'un père fondateur en tout point comparable à Sundiata lui-même. C'est ainsi que toutes les dynasties mandingues de Sénégambie font remonter leurs origines à ce conquérant ou à ses compagnons d'armes. Dans ces terres de l'Ouest, la figure de Sundiata s'estombe et fait place à celle de son général. Il s'agit d'une époque dont voici les grandes lignes d'après la version recueillie auprès de Sana Kouyate de Chewellao et Lansana Sané, doyen de Kankyalefa. Quand Tiramagang rentra de sa campagne contre le Jolofi Mansa, il se retira une semaine dans son camp sans rencontrer Sundiata pour lui rendre compte de la mission que celui-ci lui avait confiée. Au bout de huit jours, il s'annonça au Mansa qu'il reçut une grande pompe sur la grande place au lieu de ses chefs de guerre. Tiramagang présenta à l'empereur ses trophées de guerre, ses esclaves et le butin. Sundiata fut comblé. L'affront que lui avait fait Jolofi Mansa était lavé. L'Empire s'était agrandi d'une province et s'étendait maintenant du Joliba jusqu'à la mer vers l'Ouest. Tiramagang avait lavé son sabre dans l'océan au nom de Sundiata et s'était déclaré maître de toutes les terres de l'Ouest. Sundiata voulait donc récompenser un serviteur si fidèle. Devant le manding réuni, il donna les terres de l'Ouest en apparnage à Tiramagang. Il fit battre le taboulot et la nouvelle fut répandue dans tout l'Empire. Je donne toutes les terres qui vont de la Falemée jusqu'à la mer à Tiramagang. Ses armes ont soumis ses terres. C'est ainsi que je récompense celui qui a lavé l'affront que m'avait fait de l'Ophi Mansa. Je lui donne en apparnage ses terres de l'Ouest pour lui et sa descendance. Il va s'y installer avec tout son monde. Ainsi agrandira-t-il le domaine des malinqués dont les terres n'auront limite que la mer immense. C'est ainsi que Tiramagang partit à nouveau vers l'Ouest. Sundiata lui donna une suite de 75 000 hommes. La tradition précise 40 000 femmes et hommes libres et 35 000 esclaves. Le conquérant confia son fils Mansaouali à Tiramagang en gage d'amitié. Le prince devait faire son éducation aux côtés du vainqueur des terres de Télébé ou l'Occident. Djali Sirimang, frère de Balafaseke, griot de Sundiata, avait accompagné le conquérant de l'Ouest. Yedali Kanté, maître forgeron de la tribu de Soumaoro et tout son clan. Yamoussa, frère du maître cordonnier de Sundiata et son clan, furent de la suite de Tiramagang. Sundiata dota ainsi Tiramagang d'un nombre important d'artisans de toutes sortes. Tous les métiers étaient représentés car celui qui s'installe sur des terres nouvelles a besoin non seulement de paysans mais également d'artisans. Les immigrants L'armée et son cortège d'immigrants s'ébranlèrent vers l'Ouest. Sundiata accompagna Tiramagang. Il dit au revoir à Tiramagang et à son fils Mansaouali. Le conquérant et son armée passèrent le premier hibernage sur les terres de la Falemée à la hauteur de l'actuel Kidira. Une année passa ainsi, les femmes enfantaires et la troupe s'accruent. Elle comptait 101 000 âmes quand elle traversa le fleuve et pénétra dans le Wuli, la première province malinquée sur la rive gauche de la Falemée. Les immigrants s'établirent à Kirikara. Chaque lieu où Tiramagang s'installa porta un nom plein de sens pour rappeler un événement en fait survenu à cet endroit. Comme ils se fixèrent à Kirikara, après avoir tourné longtemps sans trouver une place adéquate, ils donnèrent au lieu finalement choisi le nom de Kirikara qui signifie tourner autour. Tiramagang séjourna en ce lieu pendant deux hibernages. Les hommes cultivèrent du riz, du mille, la troupe fut rejointe en ce lieu par d'autres immigrants venus du Mandin. Tiramagang s'apprêta à traverser la Gambie. Il aura à traverser trois fois ce fleuve durant tout son périple à travers la Sénégambie. La traversée du fleuve fit une épreuve difficile. La Gambie étant entrée anormalement en cru en pleine saison sèche, il leur fallut camper là de longues semaines pour attendre que les eaux baissent. Or, le conquérant voulait profiter de la belle saison pour occuper le plus de terre. Voyant que les eaux ne baissaient pas, il fit fabriquer des pirogues. Il était au milieu du fleuve avec ses femmes et ses enfants quand Pharo, le dieu du fleuve, souleva un grand vent. Plusieurs pirogues versèrent ce que voyant Tiramagang se leva. Il retroussa la manche de son boubou, tira son sabre du fourreau, leva le bras gauche et d'un coup sec se trancha net le petit doigt, l'auriculaire. Le sang jaillit et se répandit dans le fleuve. Aussitôt les vents tombèrent, les flots cessèrent de s'agiter et Pharo satisfait du sacrifice du sang de Tiramagang, laissa les malinqués aborder sur l'autre rive sans mal. Djali Sirimang, qui se trouvait à côté de Tiramagang, composa cette chanson « Dès que les vents tombèrent ». Quand le fleuve est encru, Tiramagang est le maître des eaux. Quand les eaux baissent, Tiramagang devient maître des deux rives. Le fleuve traversait, il dresse un camp et les immigrants se reposèrent. Mais il y eut une dispute entre les hommes. Certains avaient perdu leur bagage dans la traversée. On donna le nom de Kantor ou Kantora à toute cette rive du fleuve. Kanantoro signifie « Ne me fatigue pas », en souvenir des disputes qui s'élevèrent à la suite de la traversée. Ils fondèrent le village de Sunkunda quand la paix fut rétablie, car ce mot signifie « Zaksept ». Tiramagang établit en ce lieu Mansawali pour servir d'arrière-garde. Il lui confia une troupe nombreuse. Celui-ci est l'ancêtre du clan des Sagnans, dont le Kantor est la province d'origine. Après avoir aidé à déflicher ses terres et à construire des villages, Tiramagang s'éloigna avec le reste de l'armée. Il arriva dans un beau pays et aperçut un arbre appelé Tabak à l'est de Bassé. Mais ce village n'existait pas encore. On donna le nom de Kabakama à ce lieu. Tiramagang, pour marquer sa prise de possession de ce pays qui l'avait séduit, planta sa lance dans le tabac, le Belhard. C'est là qu'au terme de sa pérégrination, il viendra finir ses jours. Il fut rejoint en ce lieu par de nouvelles vagues d'immigrants, venant toujours du Manding. Il installa donc plusieurs familles en ce lieu. Les hommes défrissèrent la terre, cultivèrent le riz et le mille, et toutes les plantes et graines qu'ils avaient emportées du Manding. Comme les immigrants croissaient en nombre, il y eut encore des disputes. C'est ce que traduit le nom du village de Kabakama. Il en reste encore des ruines non loin de Bassé, dans la province de Toumana. Les immigrants fondèrent également le village de Nimataba. Ils construisirent trois forteresses en ce lieu. Le village de Nimataba se trouvait à l'est de l'actuel village de Belingara au Sénégal. Tiramagan séjourna trois ans de Nimataba, car il aima beaucoup ce pays. Les hommes défrissèrent la terre, cultivèrent le riz et le mille, et toutes les plantes et graines qu'ils avaient emportées du Manding. Ils donnèrent à un village le nom de Kandia, parce qu'ils firent en ces lieux une excellente récord de gombo. Un condiment très recherché par les femmes quand elles voyageaient. Elles emportaient toujours du gombo séché ou en poudre, car le gombo donne un bon goût au riz, permet de faire de bonnes choses à peu de frais. Le village de Kandia existe encore de nos jours, dans la région de Belingara. Il existe là également un puits très profond, mais personne ne sait depuis quand ce puits a été creusé. Il est situé au milieu des fortifications entourées par un champ de coton et on y trouve toujours de l'eau. Les gens de Kandia y viennent encore en chercher. Tiramakan séjourna un an en ce lieu, ensuite il se transporta à Doutadjara. Il y avait en ce lieu un arbre, et Tiramakan donna cette place à une femme, Manyangwali, qui fonda un village près de cet arbre, et lui donnant le nom de Doutadjara. Tiramakan ne séjourna qu'un an en ce pays. Les hommes défrissèrent la terre, cultivèrent le riz et le mille, et toutes les plantes et graines qu'ils avaient emportées du Manding. De là, Tiramakan se dirigea vers Mampating, la résidence du roi des Baynouk, les maîtres du pays. Les ruines du vieux Mampating du temps de Tiramakan ne sont pas loin de l'actuel village du même nom. On trouva là des restes de fortifications. Il bâtit en rase campagne Kikikor, le dernier roi des Baynouk, et le fit prisonnier. Mais il ne le tua pas et signa un pacte avec lui. C'est à Mampating qu'apparit le nom de Gabou, qui fut donné à tous les pays conquis par Tiramakan. Après avoir vaincu Kikikor, le roi des Baynouk, beaucoup de soldats voulaient retourner au Manding. Mais chaque fois qu'ils émettaient ce vœu, Tiramakan disait « Ang Kaboung, follow », ce qui signifie « Guerroyon encore ». C'est de là que vient le nom de Gabou ou Gabou. Les soldats sortaient répétant toujours « Kaboung, Kaboung ». A Mampating, Tiramakan divisa son immense armée en cordes dimensions, réduite chaque chef de guerre ayant mission de conquérir un pays. A la tête du gros de l'armée, il marcha vers Kabendou, où il fonda un village. Il y installa un chef de guerre et fit une forteresse. Il séjourna deux ans en ce lieu et les hommes défrichèrent la terre, cultivèrent le riz et le mille. La terre du Gabou était riche. Tout ce qu'on lui confiait poussait bien et donnait d'excellentes récoltes. Il fonda également Payonkou, dans la province de Pachana. Il y installa plusieurs de ses fils, car la terre y était riche. S'enfonçant toujours vers le sud, il arriva au pays de Pajaranky ou Pajadinka, dans le pays appelé Pakis. Il fonda Kataba. Tiramakan alla ensuite fonder Pirada, non loin de Pachana, Payonkou, où il installa Mansafaring, Mansafarang. Mais le premier roi de cette ville fut Mansawali-Ba. Son descendant, Mansawali-Teyi, fut le contemporain de Djankiewali. Djankiewali, dernier roi du Gabou. Tiramakan traversa le site de Kansala. S'il reposa un jour et une nuit. Comme il était divin, il prédit qu'en ce lieu, s'élèverait la capitale de toutes les terres qui l'auraient conquises. Mais cela se ferait bien après lui. Il sera question plus loin de Kansala, la capitale du Gabou. De Pirada, où il séjourna sept ans. Il se dirigea vers Sama, où il installa son fils Koliouléon. Il demeura trois ans en ce lieu avec lui. Ils défléchèrent la terre, construisirent les villages, cultivèrent le riz et le mille et toutes les plantes et graines qu'ils avaient emportées du Manding. Tiramakan fut le fondateur de Madina, capitale de Sama. De là, il se rendit dans le pays de Chania, où il fonda Chania Manchakunda. Il y installa un homme aux cheveux roux, dont les descendants se battront plus tard contre les gens de Koli-Tengala, le Dénianké. De là, il se rendit dans le Sankola, où il installa un chef de guerre après avoir fondé Berekolon. Ce pays fut le berceau des Sankos, guerriers qui fournirent tant de héros au Gabou, dont le célèbre Galine Sanko. Plus loin, dans le colla, il fonda Mandiankunda. Il y installa des Keita et des Jata, qui portèrent plus tard le nom de Mandian comme patronyme. Se dirigeant vers l'ouest, il fonda un village du nom de Nemataba, dans le pays de Kamako. Ce village devint aussi prospère que les premiers. Les immigrants avaient été séduits de la même façon par le bel arbre qu'est le tabac. Il passa un an à ce lieu en y cultivant du riz du mille. Traversant le site de Namako Sanko, il prédit que s'élèverait là une forteresse redoutable, car Tiramakang était traversé dans les sciences occultes. Il arriva dans le pays de Shibo, près de Pating. Il fonda Pating Shibo, où il séjourna deux ans. Les hommes défrissèrent la terre, ils cultivèrent le riz et le mille. De là, il alla fonder Pating Kamamburé, au pays des Balanta, où il demeura quatre ans. Les hommes défrissèrent la terre, ils cultivèrent le riz et le mille. Plus loin, il fonda Kolikunda, toujours dans le pays de Pating. Tiramakang se rendit dans le fir du Kasha. Il y installa Mofa Dienu, l'homme aux trois noms. Mais les griots l'appelaient Mansa Dienu. Les nyanchos, nobles du Gabou, préfèrent l'appeler Musubula Dienu. Tiramakang séjourna sept ans à Fir du Kasha. Ils défrissèrent la terre, ils cultivaient du riz et le mille. De là, il se rendit dans le pays de Djimara, où il fonda le village de Korob entre le fleuve Gambie et Tchewel-Lawo. Il traversa le site de Sumakunda et prédit la naissance en ce lieu d'une grande métropole. Il fonda Kourinoumukunda et Basansango, la forteresse près du fleuve. La plus grande forteresse jamais vue. Il séjourna là trois ans. Il prédit qu'un chef religieux détruirait Kourinoumukunda. Ainsi prédit-il la destruction de cette ville par Fodekabadoumbia, le Marabou. Basansango n'est autre que Balsang. Il y avait dans Djimara cinq forteresses aux villes-cités. Il faut ajouter Dubankunda. Il poursuivit son chemin, arriva dans le pays de Sofayama et fonda Doumasansango, situé non loin de la rive du côté de Pakaliba. De là, il alla fonder Djalabadjeri. Puis il aborda le pays de Pakao, qui était inhabité. Il ne construisit qu'un seul fort à Diasimadina. Quand on quitte Seju en direction de Marsasum, on voit de vastes ruines non loin de Shirifkunda, qui est une fondation toute récente. Dans chaque localité visitée, Tiramakan installa des immigrants. Il s'arrêta là, constatant que presque tous les Mandekas étaient établis. Il arrêta de fonder des villages et commença un nouveau périple pour voir si chaque communauté était bien implantée et avait suffisamment de terres à cultiver. Il vint donc à Niamina, où il traversa le fleuve et se rendit dans le Nyomi. En ce temps-là, ces régions occidentales étaient vides d'hommes inhabités. Il visita le pays de Djakao, chez les Serères. Les guerroirs du Chine deviendront les Niancho. Il fonda Djakao. Plus loin, il découvrit le territoire de Mbouri, qui sera fondé plus tard par des immigrants malinques. Il arriva aussi à Tenguej et dit ici s'élèvera une grande ville, Rufusk. Il poursuivit sa route et arriva ainsi à Dakarou. Le lieu était inhabité, c'était une brousse touffie. Il y avait là beaucoup de timbingo, arbres qui donnent un fruit acide qui sert de médicaments. On l'utilise aussi comme fétiche. Les Wolofs donnent au timbingo le nom de Dakarou, d'où le nom de cette ville. La mort de Tiramakan De là, Tiramakan remonta vers Nard-Saint-Louis. Il était secondé dans cette campagne par un général sarakolé du nom de Laminsila. Il lui confia la garde de cette ville. Selaminsila est l'ancêtre des Silas de cette région. Ils sont devenus Wolofs, mais leur origine est orientale. Il faut rappeler que Tiramakan avait dans ses troupes des hommes de toute ethnie. Tiramakan resta deux ans dans cette ville. Il se rendit ensuite à Sotouma, après avoir traversé la Gambie entre Barra, Sansangon et Kéréwani. Ce dernier village n'existait pas encore. Il y avait là une forêt de palmiers où l'on récolte du vin de palme et Tiramakan en but. Il fit à Sotouma ce que Sundiata avait fait à Kurukamfuga, après sa victoire sur Soumaoro. Il partagea le pays entre ses fils et ses diétenants. Sotouma veut dire le temps des dons. Le père fondateur du Gabou donna à titre définitif une terre à chaque clan malinqué. Tiramakan avait convaincu en ce lieu tous les chefs de clan, tous les chefs de famille, auxquels il avait donné une terre au cours de ses pérégrinations. L'habitude sera prise après lui par les droits de rassembler tout le monde pour fixer des droits. C'est pourquoi il existe plusieurs Sotouma au Gabou. Ainsi, on dénombre Sotouma-Sire, Sotouma-Samba-Koye, fondé plus tardivement, Sotouma-Lambu-Doba et Sotouma-Sidikang, qui sont encore plus récents. Mais le premier Sotouma se trouvait au bord de la Gambie. Tiramakan ne se fixa jamais en un lieu. Il tournait tout le temps dans les nouvelles conquêtes. Tiramakan ne se fixa jamais en un lieu. Il tournait tout le temps dans les nouvelles conquêtes. Il siona ainsi le pays durant 27 ans. Les malinqués se multiplièrent, la population s'accroissait sans cesse. Quand le héros fondateur sentit venir la mort, il appela son neveu Burungai. Il appela également ses propres fils, Mansa Kouli et Kouli-Ouléon. Il dit comment le pays devait être gouverné, comment maintenir l'unité par la pratique de la fraternité. Il leur donna de bons conseils et ils jurèrent de respecter sa dernière volonté. Il traîna sa maladie de mort deux ans à Mampating. Il sortit de cette résidence et s'en fut au bord du fleuve. Et c'est là qu'il mourit. On transporta son corps à passer le pays qu'il avait séduit. Et c'est là qu'il fut enterré. Son tombeau depuis ce temps est l'objet de la vénération de tous les Gaboukés. Tel est très allégé le récit des pérégrinations de Tiramakan Traoré, vainqueur du Jolof et conquérant du Gabou. Ces événements sont situés entre 1235 et 1265. C'est ici que se termine le chapitre 1er. On va continuer la lecture à la prochaine vidéo. Ce qui veut dire qu'on fera le chapitre 2 la prochaine fois, qui aura pour titre l'arrivée des Blancs par la mer. Comme je vous l'ai dit, c'était le livre Les Mandengues de l'Ouest de Djibril-Tamsirnyan. Si vous pouvez l'acheter, ce serait une bonne chose. Ça parle de l'histoire de la Sénégambie, en quelque sorte, et de la Guinée-Bissau. Donc, voilà. Ça ne parle pas que des Mandengues, mais ça parle de la géopolitique ancienne de cette zone. Et ça permet aussi de comprendre la fondation de beaucoup de régions, beaucoup de terroirs et beaucoup de villages aussi. de la Casamance, de la Gambie et en Guinée-Bissau. C'est ici qu'on va arrêter cette vidéo. Je vous remercie de votre excellente écoute. J'espère que vous avez apprécié la lecture de ce premier chapitre. On se voit la prochaine fois. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'est la vidéo qui continue à l'écouter. La vidéo est toute seule. Donc, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada